L'enquête d'honneur, globetrotter. Je vais lui arracher quelques mots. Vous venez avec nous ? On n'a pas de carton d'invitation. Mais je vais jouer sur le coup de bluff. Bonjour ! Oui, j'ai pas d'invite, mais c'est moi Morgan Palmer. Désolé, ça va pas être possible, monsieur. C'est sur invitation. C'est sûr que c'est pour me vanner, vous connaissez pas Morgan Palmer ? La star de la télé, le phénomène ! Morgan Palmer, c'est-à-dire ? Sans invitation. Allez les gars, soyez pas relous ! Non, non, monsieur. Même que je prenais le ministre, il est à l'intérieur ? Sur invitation. Et même Jeanette Bougrappe ? Sur invitation. Mais ils sont relous ces mecs ! L'art de la liberté, voilà. Encore un de ces concepts savants, avec des jeunes de banlieue, la diversité, n'importe quoi. Bonjour Catherine Proust. Bonjour. On était en train de se balader dans les quartiers de Paris. On est tombés à la cité universitaire. On s'est souvenu qu'ici ont été formés plusieurs cadres et leaders africains. On est rentrés et puis on tombe sur l'événement. De quoi il s'agit ? Génial. Oui. Cette journée, qui est la journée mondiale de la diversité culturelle, le 21 mai, est pour nous une date symbolique. Et en même temps, la cérémonie de remise de trophées réalisée par des classes de collèges et lycées de l'Académie de Créteil. Merci. Merci, t'es cool Catherine. Je vais t'en prie. Vous voyez, je vous avais dit qu'il y a beaucoup que du beau monde ici aujourd'hui à la cité universitaire. Avec nous, Jalette Bougrafe, bonjour. Bonjour. Alors, c'est un plaisir de te retrouver ici. Il y a quelqu'un qui me disait l'autre jour, j'en parlais avec lui sur ta nomination à la HALDE, il me disait, mais c'est une dame qui a le bras long. Alors, c'est vrai ou faux ? Non, non, je suis... Non, pas du tout. Je suis comme toi. Je n'ai pas plus. J'ai travaillé, j'ai fait des études, j'ai eu un doctorat. Moi, je viens, mes parents viennent de l'autre côté de la Méditerranée, donc on a été... Non, non, je crois que c'est une belle chose et je prends les choses comme elles arrivent, de manière simple et voilà, pas du tout. C'est bizarre que les gens pensent ça. Alors, c'était pour te taquiner, il faut montrer que tu n'étais pas du tout pointée. On est avec la présidente de la HALDE, donc. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça ne sert à rien, la HALDE. Ah non, ça ne sert pas à rien. Je vais vous dire, on a 14 000 demandes chaque année, en fait, de réclamations des gens qui sont victimes de discrimination. Et je suis très touchée parce que quand je vois les dessins qu'il y a là, qui sont là, qui sont présents, ils touchent au handicap. On a beaucoup de réclamations liées au handicap parce que, par exemple, on refuse d'embarquer une personne qui est en fauteuil roulant. On a beaucoup de discrimination liée à l'emploi parce que vous êtes un peu coloré, un peu comme moi et donc on vous refuse un emploi parce que vous êtes une femme, on vous licencie. Les gens viennent vers nous parce qu'ils n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir un avocat et de se défendre. Donc la HALDE, c'est vraiment le gardien du principe d'égalité. Et moi, je vous encourage, si vous connaissez des gens autour de vous, à nous saisir. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont te voir en direct dans l'émission. C'est la vraie émission sur Télésud. Tu as le temps de regarder les télés de la diversité ? J'ai plutôt pas le temps de regarder la télé, mais je sens que je vais regarder Télésud. Je voulais embrasser très fort toute l'équipe de la vraie émission et j'espère peut-être un jour être sur le plateau. Qui sait ? Finalement, ça paye le culot dans la vie. Pas d'invite, on se pointe, coup de bluff, on profite du buffet. C'était plutôt délicieux leur jus d'orange et quelques jeunes qui croient encore à la diversité. C'est vrai que c'est un mot sexy, mais qu'on finit par pèdre avec la poussée grandissante du poil fubien, en vieillissant. On se retrouve très bientôt, Fred !